... Bonjour à tous. Bonjour. Je vais tout d'abord commencer par remercier Daniel et Mickaël pour leur revenu. Donc c'est quand même très sympa de venir dans notre contraire EUSER pour venir nous parler de cette loi d'Armanin. Je voudrais remercier aussi le service de la Sophie qui est là pour gérer la sécurité de ces événements, c'est primordial. Je vais juste faire un petit rappel et je voudrais rendre un petit hommage aux camarades de Perpignan, dont fait partie Mickaël et son frère Florent, qui lors d'une réunion, ce même type de réunion sur la loi d'Armanin, ils ont été envahis par des militants nationalistes du RN et des reconquêtes. Donc voilà, on voit que ces actes haineux rappellent que ces partis, ces militants sont dangereux. Et ils sont dangereux pour la France en tout cas et sa diversité. Donc je vous souhaite, enfin je vous félicite vraiment pour votre flegme et votre intelligence. Vous avez réussi à gérer la situation parfaitement sans répondre. Et franchement, vous avez vraiment géré cette situation parfaitement à mon sens. Donc nous sommes réunis ici pour parler de cette loi d'Armanin qui va être décortiquée et analysée par nos deux experts présents. Alors, on est tous d'accord ici pour dire que l'État tend vraiment la main à l'extrême droite en faisant ce genre de proposition de loi. C'est la 22e loi concernant l'immigration depuis 1990. Donc cette opération est dangereuse, visée à stigmatiser les mauvais migrants, délinquants, islamistes, profiteurs du système, qui fuient lâchement leur pays, aux bons migrants qui viennent en France pour travailler dans des secteurs en pénurie, avec un travail dur, pénible, corvéable et jetable à merci. Cette loi, comme vous le verrez, est repoussée pour le moment, car tous les acteurs du terrain se sont engagés pour lutter contre. Donc il y a la CIMAD, l'Amnesty International, le MRAP, le MRAD, qui a des camarades ici présents, Médecins du Monde et Sans Frontières, la LDH, etc. Il y a même eu un appel unitaire, non à l'immigration jetable, qui est signé par tous les acteurs, pour dénoncer cette loi abjecte et déshumanisante. Mais évidemment, cette loi ravit forcément la droite, et plus particulièrement l'extrême droite. La Macronie est vraiment le marche-pied du Rassemblement National. Nous l'avons constaté aussi en Ariège, lors de l'élection législative, où tout le bloc RN, LR, Renaissance, ont appelé à voter contre la candidate et les filles. On voit que la Macronie met en place un terrain propice à Marine Le Pen et à l'extrême droite pour les prochaines élections, en espérant encore avoir une union sacrée contre l'extrême droite et pouvoir ainsi légitimer l'élection d'un nouveau gouvernement néolibéral. Si Renaissance et les autres passent leur temps à discréditer la FI et plus largement la NUPES, c'est que nous sommes une alternative crédible, avec un programme construit et une vision de société humaniste et écologique. Nous sommes l'alternative à ce système. L'État tente la diversion avec toutes ses lois et polémiques identitaires et les fameux 100 jours d'apaisement pour nous faire avaler cette réforme des retraites. Mais personne n'est dupe, ni les syndicats, les associations du terrain et encore moins la FI et les membres de la NUPES. Les Français restent mobilisés pour le retrait de cette réforme, injuste qui vole deux ans de vie aux travailleurs. Nous avons un programme alternatif avec des propositions réelles et concrètes. L'égalité salariale homme-femme, en faisant contribuer aussi les hauts salaires et les dividendes, créant des emplois dans les secteurs publics et privés, la retraite à 60 ans, etc. De plus, avec toutes les analyses du corps, le système n'est que très peu déficitaire et vit encore pour de longues années selon les projections. Plus que jamais, le gouvernement qui joue le pourrissement de la situation n'a été aussi déstabilisé, aussi fragile. Et nous savons que la mobilisation, les grèves, les blocages, ça leur fait peur. Et si nous voyons leurs dérives autoritaires ressurgir, c'est qu'ils sont dans un tel état de faiblesse qu'ils peuvent craquer. A Auxerre, à Assens, toujours des milliers, mais aussi à Avalon, Toussy, Charny, des manifestations fleurissent partout. Et nous espérons encore des milliers pour le 1er mai et des millions dans toute la France. Et les revendications n'ont pas bougé d'un iota. Retrait de cette réforme. Mais nous allons encore plus loin. Les Français sont excédés. Cette utilisation des appareils de la 5e République n'a fait qu'augmenter leur colère. Après l'utilisation du 47.1, du 11e 49.3, d'un vote bloqué au Sénat, le gouvernement a promulgué une loi qui n'a aucune légitimité parlementaire. Les Français ont besoin d'être au cœur des processus de décision pour leur avenir. Et c'est pour cela que nous voulons une 6e République évite. Nous avons dans notre programme partagé toutes les solutions pour remettre la République française au service des citoyens. De plus dans ce contexte où l'inflation est galopante, où les prix des loyers ne cessent d'augmenter, où l'énergie est de plus en plus chère et devient un luxe, nous ne cesserons de demander une augmentation des salaires pour tous avec comme pour base un SMIC à 1 600 euros. Le blocage des prix, notamment ceux des produits de première nécessité, mais aussi ceux des prix de l'énergie. La France Assoumise a donc organisé une caisse de grève nationale qui a déjà rassemblé un million d'euros, plus d'un million d'euros même. Qui sont répartis dans les différents secteurs qui ont participé largement à la grève et au blocage. Tout le monde peut en faire la demande d'ailleurs sur le site. A Auxerre, notamment avec la projection de films au Café Libraire et l'Institut pour leur faire un petit peu de pub. Et j'en profite pour les remercier, Lucas, Sophie et Marion, pour leur accueil à chaque fois chaleureux. Nous avons récolté environ 600 euros pour remplir les caisses de grève. Donc franchement, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et je remercie à chaque fois également les camarades des groupes d'action qui sont toujours présents pour nous faire vivre ces événements, pour nous aider dans leur élaboration et pour les faire vivre. Et aussi à tous nos sympathisants qui sont toujours là et qui sont toujours présents à chaque fois. Enfin, je vais remercier tous les camarades qui s'investissent au quotidien plus largement dans Lyon pour faire connaître notre programme de rupture avec le monde de Macron. Tous les militants qui, sans eux, seraient impossibles d'avancer et d'organiser des événements de la sorte. N'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas à venir militer avec nous. Je suis la co-anime du Géa Jeunes d'Auxerre. Merci, Adrien, pour la parole. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc je prends la parole ce soir pour vous faire le constat sur la mobilisation des jeunes dans les luttes actuelles. Donc les mouvements contre la réforme des retraites n'ont jamais cessé de grandir et de mobiliser les foules, toujours de plus en plus nombreuses. Honnêtement, sur Auxerre, les jeunes n'ont pas tout de suite adhéré à ce mouvement. Ils ne se sentaient pas forcément touchés, pas concernés par ce qu'il se passait. Et il y avait une réelle ignorance de l'impact de la réforme sur leur carrière. On peut facilement penser que les jeunes ne sont pas concernés par la politique en règle générale. Mais en fait, c'est faux. On les accuse souvent de prôner une société de plus en plus individualiste. Mais à force de multiplier les actions de tractage avec les camarades, comme Siem ici présente, mais aussi souvent avec les membres du GA d'Auxerre, nous avons pu discuter, renseigner, parfois même prendre de nouveaux contacts. Donc je vais d'ailleurs laisser Siem nous présenter une de ses expériences de tractage. Bonjour à tous. Alors en fait, j'avais une discussion avec un ami qui disait justement qu'il ne se sentait absolument plus écouté par les politiques actuelles, qu'il nous promet toujours nos émerveilles et qu'il finisse au final par faire le contraire et même par empirer nos situations. Et en y réfléchissant, comment lui donner tort en fait ? Parce qu'effectivement, les gouvernements successifs n'ont fait que lui donner raison. Ces gouvernements ont enchaîné les réformes qui n'ont fait que creuser les écarts, que ce soit les réformes dans l'éducation nationale, qui veulent transformer notre école en start-up hyper productive, ou alors comme Parcoursup qui laisse des milliers d'étudiants sur le carreau, des études qui leur permettraient de sortir de leur situation, et notamment les plus modestes. Et comment lui donner tort quand on a des milliers d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, et que les députés macronistes votent contre des repas à 20 euros pour ces étudiants-là ? Donc comment lui donner tort ? Et pourtant, ces gouvernements ne se sont arrangés de cette situation de résignation des jeunes, mais n'ont-ils jamais cherché à en connaître les raisons ? Ce désarroi des jeunes les arrange car ils savent que l'étincelle qui est en nous peut allumer les brasiers et renverser les choses. Comme ça a pu être le cas en 68. Et le gouvernement a d'ailleurs déjà reculé, lorsque la jeunesse est emparée de la réforme sur le SNU. Il s'est senti fébrile et a fini par suspendre sa loi. Ils savent que nous étions cette force. Nous, cette génération qui croyons de plus en plus à la solidarité entre nous, mais aussi à la solidarité intergénérationnelle, nous sommes cette génération qui voulons nous battre pour la retraite de nos aînés, car demain, elle sera aussi la nôtre. Nous sommes aussi la génération qui a le plus pris conscience des défis qui allaient être les nôtres. A l'époque, un ancien président nous disait « Notre maison brûle et nous préférons regarder à côté. » Et nous, nous sommes cette génération qui ne voulons plus regarder à côté, justement. On a pris conscience que notre maison devait être protégée car nous avons épuisé ces ressources et qu'elles n'étaient plus capables de nous en donner plus. Nous sommes cette génération qui voulons sauver notre maison car nous savons que ces dégâts climatiques sont la principale cause des flux migratoires. Malheureusement, dans Lyon, il y a encore beaucoup trop de jeunes qui ont envie mais qui n'osent pas réellement s'impliquer dans les luttes par peur des sanctions. Ils sont nombreux à nous avoir expliqué leurs non-moyens d'action et leurs frustrations car ils se sentaient bloqués et avaient vraiment la sensation d'être censurés par leurs administrations. Par exemple, à l'université de Bourgogne, ils se sont arrangés pour organiser les partiels sur les jours de grève. Ils ont bien rappelé aux étudiants que s'ils allaient en manifestation et s'ils avaient des absences, ça pourrait décompter de leur bourse. Donc en fait, tout était mis en place pour leur rappeler que leur place était sur les bancs et pas dans la rue. Mais les échanges avec eux nous ont permis de leur donner la visibilité déjà sur l'existence de ce G.A. jeune et leur donner envie de nous rejoindre pour changer les choses. La jeunesse, en fait, ne demande qu'à être écoutée mais surtout être entendue dans les différentes réformes politiques. C'est en ça que notre groupe d'action est essentiel pour apporter la parole de tous. Pour aller vers une plus grande justice sociale, vers plus de solidarité et vers une jeunesse plus confiante dans son avenir. Et à force de nous assommer de réformes injustes et antisociales, Macron continue son mépris face aux citoyens et jette de l'huile sur le feu. Et ça, c'en est assez. Nous sommes cette génération qui voulons changer le système car il ne correspond plus à l'évolution de notre société. Nous sommes la génération qui voulons la 6ème République. Les jeunes s'empareront de plus en plus de ce mouvement contestataire face à la destruction de nos évis sociaux. Tout ce contexte de mobilisation montre la limite de la 5ème République et qui permet à un président souverain de faire passer des lois contre l'avis de la majorité de la population, contre l'avis des organisations de la syndicale et même contre l'avis de l'Assemblée nationale avec le 49-3. C'est aussi cela qui a amené la jeunesse à se mobiliser. Après la réforme des retraites, la destruction du service public. Le gouvernement a essayé, après tout cela, de contenir la colère des jeunes à coups de matraques et de réformes insuffisantes, mais en vain. Les blocages continuent et les jeunes, plus que jamais, veulent le retrait de cette réforme, mais aussi le retrait de Parcoursup, de Montmaster, etc. De plus, pour beaucoup, la revendication écologique est au cœur des débats et pourtant le gouvernement n'en fait absolument pas sa priorité. Macron, c'est aussi une politique menée main dans la main avec l'extrême droite sur sa réforme liée à l'immigration. Nous avons ce soir l'immense chance d'accueillir une nouvelle fois Mme la députée Daniela Bono et Michael Hidrac pour parler du projet de loi de Gérald Darmanon. Merci beaucoup de vous être déplacés une nouvelle fois jusqu'à Auxerre. Je souhaite également remercier les membres et les animateurs du Géa d'Auxerre pour avoir organisé cette réunion et pour nous avoir soutenus dans beaucoup d'actions et d'avoir permis aux Géa jeunes de prendre la parole ce soir. Les jeunes sont là et nous serons de plus en plus nombreux dans les luttes. On lâche rien. Je suis jeune chercheur, je reviens de deux ans au Québec où je me suis chargé d'évaluer le programme de réinstallation des réfugiés qui est mené par le gouvernement. Je suis toujours rattaché à mon laboratoire là-bas. Je travaille également pour un laboratoire de l'Université de Montpellier 3 qui s'appelle l'Unité de Recherche Lumet et je coordonne au Collège de France, à l'Institut Convergence Migration, le groupe de chercheurs qui travaille sur les apprentissages des migrants. C'est mon domaine de prédilection, l'éducation en contexte migratoire. Cette présentation, je la travaille depuis cet été et je l'enrichis à chaque tribulation de notre ami Gérald Darmanet, ce qui fait que j'ai la chance que ce ne soit jamais la même. Donc par rapport à la dernière fois, il y a encore des éléments nouveaux. Par contre, je laisse volontairement des éléments du tout début pour qu'on comprenne la genèse du projet et son côté abject, antidémocratique et tous les vices à travers lesquels on voulait nous faire avaler ce projet. Ce n'est pas un cours de fac, mais l'idée c'est de repartir avec des arguments, des contre-arguments pour se battre contre ce qui va arriver parce que cette loi, elle a certes été mise en sommeil pour un temps, mais elle va revenir. Ce n'est pas forcément sous une meilleure forme. Alors on va commencer par retourner quelques mois en arrière pour savoir de quoi on parle quand on parle de ce projet de loi Darmanet. En fait, c'est une réforme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc le CZA, comme tous les codes, comme le code civil, comme le code pénal, c'est un gros bouquin comme ça qui explique, en gros, qui regroupe, en gros, on va dire, tout ce qu'il est possible de faire et interdit de faire dans le cadre de l'accueil des étrangers du séjour du droit d'asile. On retrouve un certain nombre de textes là-dedans qui sont des textes protecteurs, comme l'interdiction d'expulser des enfants, par exemple. Une interdiction que le gouvernement ne respecte pas puisqu'à la faveur d'une circulaire interministérielle, on a le droit d'expulser des enfants en vertu, je cite, de leur intérêt supérieur. Comment on peut expulser un enfant en vertu de son intérêt supérieur ? Eh bien, on lui trouve un tonton au Soudan, un Érythrée, et on lui renvoie quand bien même il l'aurait battu ou violé. Donc, si on veut être ironique, on peut déjà commencer par poser cette question au général Darmanet. Pourquoi vouloir réformer un code qu'il ne respecte pas ? Pour cette réforme, le gouvernement avait choisi de passer en procédure accélérée. Donc, Daniel pourra vous expliquer mieux que moi le cynisme de la procédure accélérée, mais je vais en dire quelques mots, et notamment vous montrer le calendrier, vous montrer à quel point le calendrier initial était contré. C'est un déni de démocratie absolue, alors que ces textes étaient d'emblée très fortement critiqués, notamment par la Défenseur des droits, qui le décrit tout simplement comme un texte qui fragilise considérablement les droits et les libertés fondamentaux des étrangers. Alors, oui, fondamentaux, moi aussi je pensais écrire fondamentaux, j'ai vérifié, mais on laisse fondamentaux. C'est un déni de démocratie qui devient la norme. Normalement, c'était réservé à des procédures d'urgence, la procédure accélérée, mais Macron a décidé dès 2017 d'en faire une norme pour aller plus vite. Juste, très brièvement, qu'est-ce que ça fait cette procédure accélérée ? Ça fait qu'il n'y a pas de navette parlementaire. Vous savez que normalement, un texte, il fait des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais là, il n'y en a pas. Et après une seule lecture au sein de chaque chambre, il y a la possibilité de convoquer une commission mixte paritaire. Le veto, il devient impossible, parce que si veto, il y avait, il faudrait qu'il soit le fruit des deux conférences des présidents, ce qui en soi est totalement impossible. sur le calendrier. Donc, côté Assemblée nationale, ça a commencé le 6 décembre 2022. Il y a eu une déclaration du gouvernement, puis un débat sans vote. Ensuite, c'est passé au Sénat. Il y a eu une déclaration du gouvernement une semaine plus tard, le 13 décembre, puis un débat sans vote. Ensuite, des dépôts d'amendements, etc., qui devaient aboutir à des discussions et avoir une dernière séance publique au Sénat le 30 mars. La dernière réunion publique que j'ai faite, moi, là-dessus, c'était le 30 mars, parce que je me dis, comme ça, j'aurai tous les éléments bien chauds que je pourrais inclure à ma présentation. C'est lors de cette réunion publique que les joyeux fascistes de Perpignan sont rentrés pour perturber notre propos, alors qu'on était en train d'échanger avec des camarades de la NUPES. En plus, c'était un bel événement. Il y avait toutes les organisations qui étaient représentées. Et c'est révélateur quand même d'un truc, ça. C'est que les planètes sont alignées entre les macronistes et l'extrême droite. Aujourd'hui, les macronistes proposent des projets de loi racistes, cyniques. Et l'extrême droite se sent poussé des ailes et se permet de rentrer dans des réunions publiques avec des slogans racistes et avec des banderoles. Ils se permettent aussi d'agresser des camarades, puisqu'on a une camarade de Génération qui s'est fait arracher son portable et tombe le poignet, qui avait le poignet tout bleu et qui a porté plainte. Et Génération lui prendra un avocat et le payera jusqu'à la fin. Pour que ça aille jusqu'à la fin, et pour finir là-dessus, il y avait dans les membres de ce groupuscule un ancien candidat du Rassemblement National qui était candidat, tête de liste, aux élections municipales dans un petit village à côté de Perpignan qui s'appelle Toulouse et qui était quatrième sur la liste des régionales du Rassemblement National. Donc on se rend compte que le Front National, le Rassemblement National, est un parti éminemment raciste. On a des gros bonnets du Rassemblement National qui sont dans les cinq, six premières places aux élections régionales, et qui ont donc de grandes chances d'être élus, qui se retrouvent dans des groupuscules fascistes. Je clôt la parenthèse, mais c'est toujours important d'en parler et ça fait toujours du bien d'en parler parce que c'est extrêmement choquant quand on est en train de discuter avec des gens bien, d'avoir ce genre d'événement qu'il y a. Sauf que le 30 mars, même si la réunion publique s'est tenue, les discussions ne sont pas allées au bout au Sénat parce que le 22 mars, Emmanuel Macron a rétro-pédalé et a dit que finalement, le texte reviendrait par petits paquets avant l'été. Et puis là, il a encore un nouveau rétro-pédalé et finalement, le texte, il reviendra sous on ne sait pas quelle forme, à l'automne. Pour moi, les deux rétro-pédalages sont différents. Le deuxième rétro-pédalage qui arrive après des déclarations de le maire sur la fraude sociale et l'argent qu'on envoie au Maghreb me fait penser que l'offensive va être forte. Alors que le rétro-pédalage du 22 mars, pendant que la mobilisation pour les retraites battaient son plein, là c'était, j'ai la trouille, j'arrête, je ne vais pas en rajouter. Là, on attend l'automne, ça veut dire, les gars, vous allez voir ce que je vais vous faire à l'automne. Les associations ne sont pas du bout. Donc là, c'est une lettre unitaire qui a été rédigée par le collectif qui regroupe toutes les assos qui défendent les droits des migrants. Je ne vais pas vous la lire, ce PowerPoint, il sera à votre disposition, il y a mon adresse mail dessus, j'en ai envoyé une version avec deux, trois coquilles à Adrien, et je renverrai la bonne. Vous pourrez le lire tranquillement et vous pourrez utiliser ce document. Vous pourrez en faire la promotion, l'utiliser pour des éléments de formation. Je ne suis pas particulièrement attaché à la propriété privée des PowerPoints que je fais, donc vous pourrez vous en servir comme vous voulez. Côté Assemblée nationale, nous non plus, on n'est pas dupes, on sait ce qui se serait passé si c'était allé au bout. Donc le texte devait être analysé en avril-mai. Mais les députés n'auraient pas été d'accord avec ce qui était proposé par le Sénat et la conséquence, c'est que la commission mixte paritaire aurait été mobilisée et aurait tranchée en faveur du texte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'aussi horrible dans ce texte qui est articulé autour de deux axes principaux, en fait ? C'est complexifier l'accès au droit parce que ça permet de fabriquer de l'illégalité qui permet d'expulser des gens. Premièrement, ce qui avait de compliqué, c'est le rattachement des services de l'OFPRA, de l'Office français de protection des réfugiés à Patrine, à des lieux qui sont intitulés France Asile. Donc on nous vend ça comme une simplification. Oui, on va déconcentrer, on va envoyer les services en région, etc. Mais en fait, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça met les personnels de l'OFPRA sous l'autorité des préfets. Les préfets qui ne sont pas censés faire de politique, mais qui passent leur vie à faire de la politique. L'indépendance des personnels de l'OFPRA, ça veut dire qu'on y met un terme et qu'ils ne vont pas réagir en fonction du droit, ils vont agir en fonction des injonctions du gouvernement qui sont répercutées par les préfectures. La deuxième chose, c'est encore sous couvert de simplification, la déconcentration de la Cour nationale du droit d'asile. En fait, c'est eux qui jugent les recours. Quand quelqu'un est député du droit d'asile, il peut saisir la Cour nationale du droit d'asile. Et la généralisation du juge unique, normalement, c'était des collèges en fait qui analysaient ça et donc il pouvait y avoir débat, il pouvait y avoir débat contradictoire, il pouvait y avoir des discussions. Là, maintenant, les personnes seront entendues par un seul juge. Et il y a une deuxième chose qui est assez dangereuse dans ce paquet-là, dans la déconcentration de la Cour nationale du droit d'asile. C'est la généralisation de la vidéo-audience pour écouter les histoires des migrants qui jouent leur vie sur un témoignage en fait. Et ça fait écho avec ce qu'on faisait cet après-midi, une action contre la dématérialisation des services publics, parce que là, vous imaginez quelqu'un qui a fait 10 000 km à pied, à qui on dit, tu vas jouer ta vie sur un entretien et en plus, tu vas le faire en visioconférence. Est-ce que tu as un ordinateur ? On ne te demande pas. Est-ce que tu sais te servir d'un logiciel de visioconférence ? On ne te demande pas. On te dit juste, c'est comme ça. La troisième chose, qu'on nous vend là comme une avancée sociale, c'est le droit de travailler pour les demandeurs d'asile ou pour des gens qui seraient en situation irrégulière en condition qu'ils soient catalogués dans la liste des métiers en tension. Le problème, c'est qu'en fait, et ces métiers en tension et la liste des personnes, la liste des nationalités à qui ça pourrait profiter, c'est des gens qui obtiennent déjà traditionnellement l'asile rapidement. Et donc, ça ne changera pas grand-chose. Ça n'est pas une avancée sociale, c'est une vitrine. Pourquoi c'est une vitrine ? Et pourquoi la France avait besoin de dire ça ? Parce que la France est en contradiction avec le droit européen concernant l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Donc, la France avait besoin de dire « Nous allons, en fait, on se met tout simplement en conformité plus ou moins avec le droit européen, ce qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps. » La France est pas mal critiquée aussi par sa gestion du cas des Dublinais. Donc, les Dublinais, je vais me permettre une digression à partir de ce terme-là pour vous expliquer ce que c'est. Du coup, je me suis perdu dans mes notes, je ne sais plus à quel slide j'en suis. Le règlement de Dublin, ce qu'il dit, c'est que le traitement d'une demande d'asile, il revient au pays qui a joué le rôle principal dans l'entrée du migrant au sein de l'Union européenne. Je répète, la phrase est longue. Le règlement de Dublin, il dit que le traitement d'une demande d'asile, il revient au pays qui a joué le rôle principal dans l'entrée du migrant au sein de l'Union européenne. Quelle est la conséquence de ça, en fait ? Déjà, quelle est la raison de ça ? On dit ça parce que, tout simplement, on n'a pas réussi à externaliser la demande d'asile à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. On a essayé. On a essayé avec la Turquie, on a essayé avec des pays africains. Je vous rappelle que Macron voulait envoyer des agents de l'ONU au Rwanda et au Tchad pour traiter les demandes d'asile de gens qui voulaient venir en France. Comme on n'a pas réussi à faire ça, on a fait le règlement de Dublin, dont la conséquence, c'est la suivante. Ça, c'est les principales routes migratoires en 2016. En 2018, c'était un peu différent et l'Espagne était devenue la principale porte d'entrée, mais on est revenu à cette situation-là. Donc la conséquence du règlement de Dublin, c'est qu'on sacrifie la Grèce et l'Italie. On sacrifie les périphéries. On sacrifie des pays qui ne sont pas parmi les plus puissantes et on n'aurait pas fait ça à la France ou à l'Allemagne. La deuxième conséquence de ça, quand on a des gens en Sicile et dans les îles grecques qui voient la population de leur canton augmenter de 250% parce que les migrants sont bloqués, ils se mettent à voter extrêmement. Donc on a en Grèce et en Italie des gouvernements d'extrême droite. La Grèce, avant ça, c'était Syriza. C'était un gouvernement de gauche et profondément de gauche et qui a fini par se faire balayer à cause de la question migratoire parce que les gens se sont mis à voter extrême droite, à voir autant de gens qui ne comprennent pas, donc qui ne comprennent pas la langue, qui ne comprennent pas la culture, qui sont bloqués sur leur île. La deuxième conséquence de ça, c'est la multiplication des camps de réfugiés parce qu'en Grèce et en Italie, au-delà du fait qu'elles soient les plus concernées par le règlement du blé, on a mis en place des hotspots pour identifier, enregistrer les migrants, recueillir leurs témoignages et gérer les opérations de retour. Donc, quel est l'outil dédié pour assurer ces tâches-là que demande l'approche en spot ? L'outil dédié, c'est le camp de réfugiés où on entasse tout le monde et où on peut faire toutes les démarches administratives. Alors, les camps, ils ne sont pas toujours mal faits. Il faut aussi se sortir de la tête que le camp, c'est un lieu immonde qui pue. Ça, c'est les camps d'Eléonas et Scaramangas en Grèce. Ces photos, je les ai prises quand c'était encore Syriza. Syriza qui tenait la région d'Athènes. Et c'était pas Syriza, mais c'était un maire de centre-gauche qui tenait Eleonas, qui est un camp qui est situé dans Athènes. Dans ces camps-là, alors, c'est pas le paradis, mais il y a des services sur le continent. On peut voir qu'il y a des panneaux solaires pour les douches, on peut voir qu'il y a une antenne pour la télé, du faux gazon devant les baraques. Là, on est sur le continent. Et donc, on se dit que les gens qui sont arrivés vont potentiellement rester. Mais quand on est sur les îles grecques, un camp, ça ressemble à ça. Ça, c'est un camp que j'ai pris en photo sur l'île de Kios, qui est face à la Turquie. Et où là, il y a une volonté de maintenir les gens dans des conditions qui sont horribles. J'ai une anecdote sur le maire de la ville où le camp est situé. il me dit « Moi, j'ai fait voter à mon conseil municipal, j'ai assez d'argent, je leur mets le tout à l'égout dans le camp. » Mais l'Union européenne a refusé. Donc, il y a une volonté sur les îles grecques de maintenir les gens dans cette forme de saleté et de domination. Pourquoi ? Parce que, dans l'approche hotspot, il y a un volet retour. Les gens, quand ils en sont à cette étape face à la Turquie, ils n'ont pas forcément encore demandé l'asile. Donc, on espère, en les maintenant dans des conditions comme ça, qu'ils acceptent un retour volontaire ou qu'on puisse les rafler parce qu'il y a une agence qui s'appelle Frontex qui est habilitée à faire des rafles de migrants et à les renvoyer en dehors de l'Union européenne. Et il y a quelque chose qui a été retiré dès le début, en fait, de la loi d'Armanet, mais qui va revenir. Et là-dessus, il ne faut pas être dupe non plus. Ça va revenir sous différentes formes parce que là, c'était trop gros pour être accepté en l'État. Le fait de produire une OQTF dès qu'il y a un refus de l'OFPRA d'accorder une protection internationale. Ça va revenir dans des amendements, ça va revenir dans des discussions et si ça ne peut pas être écrit en l'État, ça va être sous-entendu par plein de choses. S'il n'y a pas telle condition, telle condition, telle condition, telle condition, OQTF. Et donc, on va arriver à une augmentation exponentielle du nombre d'OQTF, ce qui est un objectif. L'objectif, c'est de fabriquer l'illégalité avec la visioconférence, on sait que les gens rateront leur entretien. Pour produire des OQTF et essayer de les sortir. Sauf que, ça va encore être extrêmement difficile et il y a une véritable dimension électoraliste et politique là-derrière. C'est vraiment pour frotter le dos du Rassemblement National parce que pour qu'une OQTF aille au bout, il faut que la personne ait reçu de la part de son pays d'origine une autorisation d'y retourner. Donc, le nombre d'OQTF produit sera augmenté, on aura de plus en plus de gens qualifiés d'eux en situation irrégulière en France, mais il n'y aura pas forcément davantage d'expulsions. Voyons qu'est-ce qu'ils vont trouver comme processus extraordinaire pour contredire ça. On sait qu'ils peuvent être créatifs dans leur inhumanité, donc on verra. Mais en tout cas, soyons vraiment vigilants sur ça. des choses qui sont tirées du numéro spécial de la revue de facto qu'on a fait au Collège de France sur cette loi d'Armanet. Donc, le directeur du Collège de France c'est François Errand, c'est un démographe. Pourtant, à la base, il est plutôt Macron-compatible. Mais là, il en a marre et il a sorti la sulfateuse. Donc, en reposant tout simplement le débat et en partant du présupposé que le débat public sur l'immigration, il est complètement en décalage par rapport à la réalité. Il y a quelques chiffres qui sont autant d'arguments dont je vous invite à vous saisir. On a en France une augmentation de l'immigration qui est loin d'être catastrophique, qui est loin d'être la plus grosse du monde. Plus 36% d'immigrés en 20 ans. C'est peu par rapport au nombre de la population mondiale totale qui a augmenté en 20 ans. On compare les pays du Nord, la Scandinavie, plus 120% en 20 ans l'immigration. On compare avec le Royaume-Uni, plus 100% en 20 ans de l'immigration. Il y a aussi un autre chiffre qui excite un petit peu la droite et l'extrême droite, c'est la hausse de 37% des titres de séjour entre 2005 et 2022. Sauf qu'ils ne regardent pas la structure de ces 37%. La majorité, c'est des étudiants. 50% d'étudiants là-dedans et 27% de migration de travail. Seulement 24% de migration de refuge. et la réunification familiale qu'on nous vend comme un fléau, ça a reculé et ça ne représente aujourd'hui que 4% des titres de séjour. Alors ces chiffres, essayez de les garder dans un coin de votre tête et ça va vous faire tout un tas d'arguments à opposer à des choses qu'on peut entendre qui se basent sur des chiffres faux et qui se basent sur des présupposés faux. Et si on prend un peu de recul, on peut même se poser la question de savoir si on est vraiment dans une crise migratoire. Le mot crise, si on regarde le petit revers, c'est un bouleversement soudain et durable d'une situation de stabilité présumée. On parle de crise migratoire à peu près à partir de 2015 parce qu'on a vu le petit island kurdi qui était mort la tête dans l'eau au bord de la plage et qui a eu des naufrages tout l'été en Méditerranée. Avant, on ne parlait pas de crise migratoire. Il faut se demander si on est vraiment dans un changement soudain parce que par rapport aux migrations qu'il y a actuellement, si on considère ça, ça veut dire qu'on considère que le monde a été construit en 2015. Ça veut dire qu'on considère que les pays de l'Union européenne et les pays occidentaux n'ont aucun rôle à jouer dans les catastrophes climatiques qui entraînent des millions de déplacements de population, dans les guerres qui entraînent des millions de déplacements, dans les dérèglements économiques qui font que les Africains ne peuvent pas s'acheter à manger. Donc, il y a déjà ça à remettre en cause. Et puis, si on veut vraiment le concrétiser par des chiffres, il y a actuellement 3% de la population totale en situation de migration. c'est la même chose qu'il y a 50 ans. Donc, ce chiffre, il est structurel de 3%. Il ne peut pas y avoir moins de 3% de la population en situation de migration. Si on regarde, si on pose la question, est-ce que les gens viennent du Sud pour aller au Nord ? Est-ce qu'ils partent des pays pauvres pour viser les pays riches ? Eh bien non. 38% des flux sont des flux entre pays du Sud contre seulement 34% de flux entre les pays du Sud et les pays du Nord. Le reste, c'est des déplacements internes, notamment en raison de catastrophes environnementales et des migrations Nord-Nord, des étudiants des cadres, des migrations de travail, etc. Si on regarde les migrations forcées, guerre, catastrophes environnementales, famine, 86% des flux sont des flux entre pays du Sud. Un pauvre qui fuit un pays pauvre va dans le pays pauvre le plus proche. Il ne se dit pas je me demande si je vais viser la Belgique ou la France. Non. Il va se mettre à l'abri en fait. Et je conclue par le côté politique. Là, ça vous l'aurez dans le document que je vous laisserai avec le programme de la NUPES dont j'ai sélectionné quelques petites choses et j'ai mis en drap la création d'un corps de sortage en mer pour mettre fin aux violations des droits fondamentaux par Frontex. Frontex, je vous en parlais par rapport à la Grèce. Avant, c'était une agence à qui les différents pays prêtaient des personnels pour assurer les surveillances des frontières. Leur statut a été modifié. Maintenant, ils disposent de leur propre personnel. C'est le plus gros budget de l'Union Européenne et ils ont le droit d'intervenir sans être sollicités par un État. Avant, il fallait par exemple que la Grèce dise j'ai des problèmes en mer égé, venez, il va y avoir des morts, vous allez les sauver, ceux qui ne peuvent pas venir à la limite, vous les renvoyez, mais venez, j'ai besoin. Là, non, c'est Frontex qui dit il y a des gens en situation d'irrégularité sur les îles grecques, j'y vais, je les prends, je les rends en Turquie. Ensuite, quelques propositions de la France Insoumise. On a délivré que vous pourrez prendre, que mon équipe a coordonné et je vais mettre l'accent sur deux dimensions qui feront une transition vers le discours plus politique que pourra avoir Daniel. l'idée, nous déjà, il y a deux volets. On veut une politique migratoire humaniste et réaliste ici. Et on veut pouvoir donner les moyens aux gens de vivre et travailler dans leur pays là-bas. Donc ça passe par la dénonciation d'un corps économique inéquitable par exemple. Ça passe par notre façon de penser la solidarité internationale qui ne mettrait pas les pays qui reçoivent cette solidarité dans des situations de domination, dans des situations où cette solidarité internationale aurait l'effet inverse de celui qu'on voudrait qui est l'émancipation. Et on a deux choses qui nous caractérisent par rapport aux autres formations politiques de gauche. C'est notre vision de la régularisation. Donc nous, on est très attaché à la régularisation des travailleurs sans papier, des étudiants sans papier, des familles ayant des enfants scolarisés qui seraient sans papier. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, même si en France on en expulse. Un enfant, c'est illégal nulle part au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et on ne comprend pas pourquoi une famille qui aurait des enfants en situation de l'égalité serait elle-même dans l'illégalité. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je suis assez fier qu'on ait réussi à avancer, c'est l'idée de la création d'un statut de détresse climatique parce que, comme les autres, on y réfléchit depuis longtemps et puis, comme les autres, on s'est quand même cassé les dents sur les mots parce que c'est compliqué d'utiliser le terme de réfugié. On se rend compte que dans les migrations environnementales, il y a beaucoup de migrations internes. Les gens vont se mettre à l'abri au sein de leur propre pays et on ne peut pas être réfugié dans son propre pays. On se rend compte aussi que pour les gens qui changent de pays, il y a des migrations de retour. Quand il y a eu un tsunami en Thaïlande, les gens vont un peu plus au sud se réfugier en Indonésie et puis, quand ça va mieux, ils reviennent. Donc, on ne peut pas accorder un statut pour une durée qui serait peut-être que de 6 mois ou 8 mois. Et puis, il y a la question de la gradation des catastrophes. Est-ce que ça veut dire qu'on met une tempête sur un même pied d'égalité qu'un tsunami et qu'une famine ? Ça nous semblait compliqué. Et puis, je suis vraiment désolé d'avoir laissé climatique mais ce n'est pas climatique, c'est environnemental. Pourquoi on ne dit pas climatique ? Parce que les problèmes qui aujourd'hui créent des catastrophes vont au-delà du simple climat. C'est environnemental de façon globale. Ici, vous aurez les revendications des associations et du collectif unitaire qui comprend tous ces gens-là et qui continuent à travailler et avec lesquels on est totalement en phase. Et je conclurai juste par dire qu'on a quand même fait beaucoup de com' sur les Ukrainiens. La France se vante un petit peu d'être la championne de l'accueil des Ukrainiens. Eh bien, on en accueille 40 fois moins que les Tchèques, 25 fois moins que les Polonais, 21 fois moins que les Bulgares, 11 fois moins que les Allemands, 5 fois moins que les Belges. C'est vrai que la Belgique est un pays qui est très très étendue par rapport à la France. 2, fois moins que l'Italie fasciste et 2 fois moins que les Grecs qui viennent de voter extrêmement. C'est le point de départ. Mme Mikaël qui nous l'a dit et qui a coordonné, qui coordonne l'équipe thématique sur les migrations et donc je vous invite à aller voir le livret qui est en ligne aussi donc qui peut être consulté gratuitement parce que depuis longtemps, que ce soit en tant que député ou même avant, c'est aussi la base de notre travail, notamment le travail parlementaire mais pas que. Donc merci beaucoup et aussi en tant que chercheur parce que c'est aussi la recherche qui nous permet de rendre intelligible et visible un débat qui n'est pas toujours, en fait, qui est fait pour ne pas l'être mais ça, c'est un choix politique et c'est vrai que quand on repose les discours, les débats sur les faits, sur les analyses, y compris pas juste par le petit bout de la rignonne, tout ce qu'on a sur le nez mais en reprenant une perspective historique sociologique, etc., ben voilà, ça permet aussi de sortir du fantasme, sortir des théorisations fumeuses et faire de la politique au sens plein du terme, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce que on organise la société, on s'organise en tant que société, on fait société à partir de données et que les choix politiques qu'on fait ils sont basés là-dessus et pas malheureusement comme j'en fais à l'expérience depuis 5 ans en tant que député, c'est assez éclairant de se rendre compte à quel point des décisions sur ce sujet mais comme sur d'autres qui sont prises, qui vont avoir un impact, qui ont un impact sur la vie des gens, souvent négatif, le sont sur la base des pires raccourcis, des... voilà, à la fois peut-être par ignorance, des fois c'est beaucoup de l'ignorance, mais une ignorance qui est aussi assumée, c'est-à-dire qu'on a beau mettre les éléments factuels sur les yeux, dire il faut avoir les débats, en fait, ou ils s'en foutent, ou ils savent, mais choisissent de justifier leur choix politique sur, voilà, sur cette... le fantasme et l'immigration est un des sujets qui fait beaucoup l'objet de ça, mais pas que. Et on a eu l'expérience sur les débats sur les retraites, bref. Bon, bref, donc merci beaucoup en tant que chercheur et puis en tant que militant d'avoir... de nous aider en tant que député. Donc moi, je suis députée de Paris, 18e et 19e arrondissement pour ceux qui connaissent c'est le Nord-Est parisien, élu depuis 2017 et à l'Assemblée nationale je travaille au sein de la commission des lois, commission des lois constitutionnelles, de l'administration de l'État qui prépare en fait le travail de l'Assemblée sur des textes qui vont des questions de police, de justice, de droit et liberté, de réforme constitutionnelle et donc notamment la question de la politique migratoire est un des sujets qu'on a beaucoup traité au cours du dernier mandat parce qu'il y a eu très souvent des textes sur le sujet qui n'est absolument pas un tabou et qui fait l'objet depuis des décennies d'une loi tous les ans et demi à peu près. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup trop par ailleurs outre le fait que la qualité du travail dans les conditions qui ont été présentées parce qu'on a tout le temps légiféré en procédure accélérée mais y compris indépendamment du fait qu'on pense que ce sont des lois mauvaises mais ne serait-ce que faire l'évaluation de ce qu'on vote quand on vote une loi tous les ans et demi il est impossible de faire des bilans de ce qu'on a fait et on rend le travail des administrations à qui on demande toujours plus de choses avec encore toujours moins de moyens très difficile en vérité et je pense que c'est assez révélateur cette frénésie législative ou des autres des intentions politiques qu'il y a derrière mais du fait que le débat et surtout la politique les lois qui sont votées et les politiques qui sont mises en oeuvre ne visent pas à régler un problème migratoire ou un problème de crise migratoire encore faudrait-il définir lequel ça ne vise pas à ça ça vise à justifier sans cesse l'existence de ce débat parce qu'on dit qu'il y a un problème donc à chaque fois le problème comme il le vit il n'est pas réglé donc il faut tout le temps faire des lois là-dessus et ça permet à des dirigeants politiques de constituer autour de cette question une ressource inépuisable une ressource politique inépuisable il y a bien sûr l'extrême droite parce que c'est littéralement leur fond de commerce c'est sur cette question-là que l'extrême droite française à partir des années 80 s'est constituée comme force politique nationale prééminente après une période finalement relativement courte où elle avait été renvoyée aux marges et voilà pour sans refaire l'histoire mais pour les raisons que l'on sait de son de son idéologie et des crimes de masse qui avaient produit cette idéologie et ses politiques parce que c'est pas juste de l'idéologie mais politique de l'extrême droite et des crimes de masse et qui en France notamment mais pas que a reconstitué un capital politique autour de la question de l'immigration mais c'est pas juste l'extrême droite parce que la question migratoire a très tôt été un sujet de politique intérieure parce que c'est ça aussi qui a déterminé le « eux et nous » les citoyens nationaux des étrangers et le contrôle des populations des populations nationales à l'intérieur des frontières et un enjeu politique et donc comme les contrôles des populations et un enjeu politique à l'intérieur ça l'est aussi à l'extérieur un contrôle des populations qui vise à des raisons on va dire de sécurité intérieure qui explique le développement des cartes d'identité de l'extrême administration l'état un contrôle des populations qui vise aussi à des fins économiques que ce soit les processus historiques de migration des campagnes à la ville etc. mais aussi et ça ça a été une ressource pendant des années voire des siècles le contrôle extérieur des populations des populations qui ont été conquises asservies par la force par la violence par l'empire colonial et ce contrôle des populations qui se faisait à l'extérieur des frontières dans l'empire mais pas sur le territoire national c'est voilà toute l'histoire de la colonisation notamment et qui s'est fait par le fait de déterminer à quoi elles vont servir et comment est-ce qu'on les fait venir sur le territoire national comment on leur permet de participer à l'économie donc tout ça pour dire pourquoi cette question de l'immigration qui est je veux dire sans même y attacher une projection idéologique qu'on aime ou même pas c'est un élément politique de gestion politique donc ça devient un problème quand on le politise avec une intention et et on a vu comment c'est devenu il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit sur comment on a construit le problème de l'immigration problème avec des guillemets parce que c'est considéré un problème parce qu'on en fait un problème et alors que ça a pu être géré comme un élément tout simplement de politique vis-à-vis des colonies un temps puis des pays indépendants après les colonies où il y avait des bureaux qui géraient combien on fait venir de main d'oeuvre de tel ou tel pays et ce n'était pas un problème c'était une ressource économique bref la construction de ce nouveau problème a coïncidé et coïncide avec d'autres dimensions économiques je ne refais pas l'histoire de la crise économique mais là aussi on voit qu'il y a toujours une conjonction objective avec le fait que l'immigration devient un problème quand on cherche aussi à expliquer un certain nombre de difficultés et que ça sert je ne dirais pas comme une diversion on pourra revenir parce que pour moi ce n'est pas une diversion c'est une question d'attaque frontale vis-à-vis d'un camp social pour le diviser pour l'affaiblir donc ce n'est pas une diversion une diversion c'est quelque chose de mineur quelque chose qui est fait pour donc c'est quelque chose de sérieux mais qui n'est pas à part c'est aussi pour ça que je pense que ce n'est pas une donnée périphérique du fonctionnement du système c'est un élément structurant des politiques économiques des choix économiques et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette discussion maintenant alors qu'on est même en train de se mobiliser sur une question sociale majeure comme la question des retraites parce que la question de la politique migratoire et de l'instrumentalisation de ce sujet là est une question sociale on va y revenir comme c'est une question politique et démocratique et pas simplement humanitaire au sens de venir en être à des gens qui traversent le monde en subissant les pires violences etc il y a cette dimension humanitaire fondamentale mais il y a aussi cette dimension structurante du fonctionnement du système actuel historiquement économiquement etc et je pense que c'est aussi important parce que dans le projet de loi asile et immigration il y a les deux dimensions en fait qui sont mêlées il y a la question de l'asile qui a été aussi très bien prévencée par Michael mais le fait même en fait de considérer comme c'est fait depuis un certain nombre de temps que l'asile en fait et le droit d'asile devient une variable d'ajustement de la politique migratoire fait partie du problème qui est créé parce que le droit d'asile c'est un droit fondamental qui ne doit être soumis à aucune autre condition que le principe même de l'asile il y a une convention etc et qui ne devrait pas être l'objet d'un texte sur une politique migratoire comme je le disais qui fait partie de la gestion des populations sur le territoire national pour telle ou telle raison quoi qu'on en pense par ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur la politique migratoire on peut en revenir mais il y a dès le départ un amalgame qui est fait pour ma part je pense que les causes des migrations sont multiples les causes des migrations forcées sont multiples et que dans tous les cas quel que soit le statut toute personne et c'est ce qu'on défend à la France insoumise toute personne qui a besoin d'une protection quelle que soit la raison doit l'obtenir en tout cas comme c'est le cas en France on se revendique d'une histoire de principe de valeur quand on a par ailleurs les moyens et même quand on n'en a pas les moyens et ça a déjà été très bien dit sur le fait qu'aujourd'hui la plupart des pays qui accueillent le plus de migrants ce sont des pays souvent qui n'en ont pas les moyens et qui le font quand même et ça ça a à voir avec notre humanité première primaire et voilà et pour moi ça c'est quelque chose de fondamental et c'est aussi une responsabilité politique quand on a un état qui par ailleurs peut avoir des responsabilités directes dans les raisons pour lesquelles les gens sont forcés de quitter leur pays c'est d'autant plus une responsabilité de pouvoir les accueillir dignement mais je tenais à montrer cela parce que un des problèmes de ce texte de loi c'est de faire de la question de l'asile une variable d'ajustement l'asile c'est l'asile point et on doit l'accorder à toutes les personnes qui le demandent en vertu de la convention de l'AFE et ce principe là de l'accueil inconditionnel du droit d'asile est mis en brèche et battu en brèche par toutes les lois pas simplement celle là mais une des premières lois qu'on a eu à discuter à l'Assemblée nationale quand j'ai commencé mon premier mandat en 2017 donc la loi en 2018 sur Asile et Immigration portée par Gérard Collomb créée et ça avait été dénoncé on l'avait dénoncé cet amalgame là qui fait de l'asile une variable d'ajustement et c'est problématique parce que on peut choisir d'accueillir plus ou moins de migrants parce que c'est un débat de politique et sur là on ne doit pas pouvoir choisir d'accueillir au bas des réfugiés au style de l'asile parce que c'est une obligation en droit international et donc voilà sinon on ne cite pas des conventions qu'on ne respecte pas sinon on ne prétend pas être le pays des droits de l'homme et d'honneur de leçon à toute la planète si on ne s'applique pas et on n'a pas cette exigence de s'appliquer ces principes ça c'est un premier point le deuxième point ça ne justifie pas par ailleurs d'avoir une politique vis-à-vis des autres catégories de migrants et de migrantes telle que l'amène la France et telle que veut continuer l'amener le gouvernement Macron telle qu'il l'amène depuis 5 ans qui n'est pas très originale malheureusement parce que ça s'inscrit dans les politiques qui sont menées depuis des décennies depuis que comme ce que je disais au départ ce sujet-là cette réalité-là à multifacette est devenue une ressource politique pour valoriser tel ou tel programme et justifier telle ou telle stratégie et surtout désigner des blocs émissaires et ce qu'on a dans le projet de loi pour venir au texte je ne reviendrai pas dans les détails parce que ça a été bien présenté les grands axes de Darmanin qui avait reçu au tout début du processus les groupes parlementaires pour présenter son texte avec du soft et qui nous a dit très clairement qu'en fait il s'agissait d'augmenter le nombre d'OQTF et d'augmenter l'exécution des OQTF parce que c'est le grand pseudo-débat avec l'extrême droite qui passe son temps à expliquer que le gouvernement n'excuse pas assez et Darmanin qui dit si, 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 voyez-vous on a expulsé ou refusé de donner des titres de séjour à plus de gens que l'année dernière comme si c'était un mérite que de faire cela et donc on va dire de manière très bête et méchante c'est ça l'objectif de cette loi de dire on va faire une loi vous allez voir ce que vous allez voir il y aura encore plus d'OQTF etc. et du coup on met tout on met tout les pires raisons possibles et c'est important ce que disait Nguel c'est qu'en fait on a une politique qui crée l'irrégularité administrative des personnes et le nombre de personnes en tant que députés mais tous les élus à un moment donné reçoivent très régulièrement des gens qui ont été rendus sans papier par les obstacles administratifs alors qu'elles cochent toutes les cases une personne qui travaillait déjà qui va faire sa demande mais à cause de la dématérialisation etc. tout d'un coup se retrouve dans l'illégalité mais parce que il n'y a plus assez de gens pour traiter les dossiers et que donc va risquer de perdre son travail parce qu'il lui faut le type de séjour pour pouvoir travailler ou qu'on maintient par ailleurs dans l'illégalité parce qu'on en a besoin par exemple notamment dans le secteur de la santé ça c'est un gros sujet un étudiant pareil qui ne peut pas se réinscrire à la fac parce que ça a pris trop de temps c'est en vérité et c'est pour ça que nous on axe beaucoup dans les revendications qu'on met en avant le fait de partir des situations concrètes on dit il faut la régularisation de tous les travailleurs sans papier et on est en axe sur les dimensions travailleurs pas pour exclure tout le monde et pour pas dire etc. mais parce que ça concrétise une situation précise pour dire et justement aller contre le discours dominant ce sont des travailleurs ce sont des gens qui sont là qui travaillent qui produisent une activité économique et sociale etc. et donc il faut régulariser parce que en fait voilà même on va dire avec la vision la plus utilitariste possible ils servent à quelque chose autre le fait qu'être là suffit pour de mon point de vue avoir des droits et être protégé mais voilà de la même manière que des enfants scolarisés ne peuvent pas vivre sans leur famille et leurs parents donc il faut régulariser les parents d'enfants etc. et en fait on se rend compte que quand on prend l'ensemble et il le rit pour pouvoir avoir une raison de dire vous voyez il y a plein de gens illégaux donc c'est un problème donc voilà à voter pour nous parce qu'on va avoir le discours qui va faire en sorte qu'il y en ait moins donc voilà je pense que le côté profession autoréalisatrice de ce discours politique et elle s'éclaire c'est à dire qu'on maintient les gens dans l'irrégularité la vulnérabilité la précarité voire la pauvreté économique et après on peut dire ben en fait pour résoudre ça ben il faut nous voter pour nous etc. etc. et ça ça se fait dans une course à l'échalote entre la droite et l'extrême droite parce que je pense que pour l'extrême droite une partie de la droite c'est aussi leur fond de commerce c'est aussi leur conception de la société du fait de faire société parce que l'extrême droite a une vision ethniciste de la société de la nation des pays voilà c'est un autre débat sur la question de l'extrême droite mais je pense qu'il faut dans un moment justement où il y a cette normalisation de l'extrême droite ils ont mis des costumes cravates ils se tiennent bien de temps en temps ils se lâchent un peu même à l'assemblée quand ils n'en peuvent plus il faut qu'ils disent un député noir retourne en Afrique mais globalement ils passent bien ils sont gentils ils sont calmes mais rappeler ce que c'est l'idéologie d'extrême droite fondamentalement c'est une vision ethniciste de la société de la nation et c'est ça et c'est un élément structurant c'est pas un élément accessoire de cette vision là c'est pour ça que nous nous y sommes fondamentalement voilà de manière sans faillir fondamentalement opposés et pour nous ce sont des ennemis politiques c'est pas juste des adversaires comme les autres ce sont des ennemis politiques parce que leur vision est complètement opposée aux nôtres et c'est le cas je pense cette dimension structurante de la xénophobie du racisme n'est peut-être pas aussi centrale dans la droite mais c'est un ressort y compris pour la droite y compris pour une droite et j'en viens là sur pour moi ce qui constitue le fond de la stratégie de la Macronie parce que ce qu'essaient de faire les macronistes ils avaient prévu le déroulé on assomme le mouvement social avec la réforme des retraites et juste après on enchaîne avec la loi asile-immigration parce que c'est le truc facile et ça va nous permettre non seulement de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite donc leur donner une tribune donc les conforter comme l'opposition l'opposition de confort pour eux et qu'on pourra agiter ensuite à ils sont très hauts à voter pour nous enfin vous connaissez le discours mais je pense qu'au-delà de ça je crois qu'il s'agit pour eux de se constituer une base sociale électorale qui soit structurée par autre chose que l'adhésion au macronisme parce que cette adhésion au macronisme reste minoritaire dans la société et toute leur stratégie pendant 5 ans ça a été de faire basculer la droite dans le macronisme dans cette version néolibérale d'une vision etc qu'ils ont presque achevé en inspirant le vote LR mais en étant concurrencés par l'extrême droite et donc ils ont besoin de ce liant là que constitue le dissoir xénophobe et raciste autour de l'immigration ça leur permet en fait de se donner une légitimité identitaire ils ont besoin de ce discours identitaire qui est fait quand on parle d'immigration parce que comme je le disais c'est eux contre nous voilà le nous et les frontières qui définissent le eux et le nous et comme le projet macroniste fondamentalement il n'a jamais été majoritaire idéologiquement il a été par défaut parce qu'il y avait l'extrême droite en face et même si on va plus loin sur l'idée du néolibéralisme comme l'horizon indépassable etc notamment dans un pays comme la France ça n'a jamais vraiment marché et il n'y a pas une addition des foules comme les autres on va dire les autres projets de droite des années 60 ou 50 où il y avait un compromis social où il y avait une droite qui voilà la macronie et le néolibéralisme n'a jamais eu ce lien idéologique et en fait ils sont en train de le chercher de le construire autour voilà de ce discours de droite dure voire d'extrême droite qui utilise tous ces ressorts identitaires et qui utilise donc un des ressorts de l'immigration comme l'a fait l'extrême droite comme l'extrême droite a réussi à le faire avec sa petite entreprise Le Pen très prospère depuis des décennies et c'est là qu'ils vont chercher et je pense que c'est pour ça qu'il faut voir je vais terminer là-dessus la question de de le débat sur le projet de loi asile-immigration qui reste qui reste une menace pas simplement pour les personnes concernées même si et on le voit au quotidien ce sont les associations qui le disent qui accompagnent les personnes migrantes mais au-delà c'est pas juste les associations de défense des migrants ce sont les associations de défense des droits humains qui sont tous les jours confrontées interpellées par qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour des familles pour des travailleurs pour des gens d'être face à cette politique de harcèlement continu donc ça c'est un élément qui devrait suffire à comprendre pourquoi est-ce que il faut se battre sans concession sur ce sujet mais au-delà il y a aussi le fait que 1 ce qui est fait aux personnes migrantes est un reflet de ce qui à un moment donné va être fait au reste de la société de ne pas croire que c'est juste voilà c'est juste les migrants pour telle ou telle raison etc parce qu'on le sait les lois liberticides ont été justifiées d'abord sur des notamment sur des mesures antiterroristes mais ont aussi été souvent appliquées au préalable aux catégories de la population minoritaire type migrant etc parce qu'en plus on faisait l'amalgame avec les lois antiterroristes et c'est on va dire un terrain d'expérimentation qui ensuite se propage dans le reste de la société c'est pour ça que la dimension faire société ce débat là le porte aussi parce que ce qu'on a appliqué à une minorité vous pouvez être sûr que si du point de vue de la classe dirigeante ça a les effets excomptés il n'y a aucune raison de leur point de vue que ça se restreigne à cette petite à cette petite partie de la population donc c'est une question qui nous concerne tous et toutes parce que et ça c'est la deuxième dimension et on l'a vu sur cette mobilisation le débat sur la loi et l'immigration il est utilisé comme une attaque du mouvement social parce que les personnes concernées ce sont des travailleurs et des travailleuses les maintenir dans une société dans une condition de précarité etc c'est affaiblir notre camp social c'est ne pas leur donner la possibilité de se battre de revendiquer de faire partie d'un mouvement de revendication sur la question des retraites c'est pas un hasard si le maire il cite les retraités qui iraient alors il parle du Portugal ce qui est aussi un vieux Roland xénophobe vis-à-vis des portugais mais ça c'est encore autre chose mais il parle du Maghreb les retraités qui seraient sous le soleil au Maghreb en profitant indument de leur retraite etc il utilise ce ressort là il utilise aussi ce ressort là parce qu'on l'a vu dans les dernières semaines et les derniers mois dans les figures de la lutte et ça c'était quelque chose aussi de très fort parmi les figures de la lutte quand vous avez les éboueurs par exemple qui prennent cette place et ce symbole quand vous avez eu pendant la crise sanitaire les secteurs de caissière etc voilà ce sont des travailleurs et des travailleuses beaucoup d'immigrés qui font consensus comme des symboles de force de résistance etc et donc s'attaquer par ce biais là de l'immigration c'est affaiblir notre camp social donc c'est une question à la fois de droit parce que tout le monde a des droits fondamentaux humains socio-économiques mais aussi de résistance parce que ils utilisent toutes les brèches pour enfoncer le clou pour diviser le mouvement populaire pour nous affaiblir et pour maintenir du coup la domination voilà pourquoi cette question elle est fondamentale on l'a vu dans les dans les tâtonnements qu'ils ont eu pour arriver à placer leur sujet parce qu'ils n'ont pas trouvé de brèche parce que le mouvement a eu cette ampleur là sur la question des retraites qui les a fait reculer mais comme sur la réduction des retraites les profs de force continu voilà ils n'ont pas encore tous aidé et donc ils vont essayer de trouver des manœuvres pour pouvoir créer de la division entre nous etc et là dessus il ne faut rien lâcher et je pense que ça doit être un des éléments pas le seul mais un des éléments qui nous anime dans la construction des collectifs unitaires le fait que dans les manifestations contre la réforme des retraites il y ait des cortèges de salariés sans papier de travailleurs sans papier qui soient présents que les syndicalistes soient présents en ont dans les mobilisations contre la loi d'Armanin je pense que c'est ça qui nous fera gagner non seulement sur la question de la réforme des retraites que notre unité à la base auprès des salariés soit maintenue mais ça ça donnera aussi de la force à ces luttes là pour obtenir des droits parce qu'on a des choses à défendre sur la question des droits des personnes migrantes il y a des problèmes à résoudre voilà il y a des régularisations massives qu'il faudrait faire il y a des accueils dignes qu'il faudrait développer il y a plein de choses à faire sur ces questions là et que du coup nos victoires sur un front alimentent et aident notre victoire sur les autres fronts et pour moi c'est du coup un message d'espoir et de mobilisation à diffuser quand on a ce débat là d'inscrire cette question de la lutte contre la loi d'Armanin comme une question structurante aussi de nos luttes plus globales et comme un élément fondamental de la convergence des luttes et des victoires je pense qu'on peut en avoir sur la question des retraites comme sur la question des régularisations et de l'accueil des personnes migrantes si on a cette clarté dans la compréhension et cette unité dans l'action merci pour toutes ces questions toutes intéressantes aussi intéressantes les unes que les autres et c'est bien parce que je pense qu'avec Daniel on va être complémentaires sur les réponses moi il y a des choses que j'entends et qui font écho à ce que Daniel disait quelque chose c'est d'accorder une protection à tous les gens qui ont besoin d'une protection en fait mais sauf qu'il faut avoir en tête que les outils ce n'est pas toujours les mêmes le statut de réfugié n'est pas une réponse à tout le statut de réfugié il dépend de la convention de Genève de 1951 et c'est il faut prouver une persécution pour l'un des critères les critères c'est le politique le religieux le groupe social le groupe social on pense notamment aux personnes LGBT c'est malheureux de considérer que c'est un groupe social mais dans le texte juridique c'est considéré comme un groupe social dans le texte de la convention de Genève il y a aussi la race c'est un vieux texte aujourd'hui on dirait plutôt ethnie ou couleur de peau je ne sais pas mais dans le texte il y a toujours race et la nationalité donc nous on veut que le droit d'asile soit réhabilité on veut que le droit d'asile soit respecté parce qu'aujourd'hui il n'est plus ça fait à peu près 20 ans c'est pas que Macron et pour tous les gens qui ne rentreraient pas dans ces critères il faut trouver des moyens de protection nous on veut la création pour la détresse environnementale ok mais il y a aussi des protections qu'il faut avoir et je rebondis sur ce que dit madame effectivement sur les seniors les gens qui seraient en situation de détresse alors qu'ils sont vieux vous trouvez une possibilité de les protéger mais attention à ne pas vouloir tout régler par le côté réfugié je vais préciser aussi pourquoi on ne met pas la régularisation de tous les sans-papiers on ne met pas la régularisation de tous les sans-papiers parce que notre idée initiale notre grande idéologie par rapport à ça c'est ce que disait maître monsieur c'est qu'on veut traiter les causes des migrations on va être sur la dénonciation des accords économiques inéquitables avant tout on va être sur la dénonciation de tout ce qui maintient ces pays dans une situation de domination la protection internationale ensuite c'est une conséquence du fait que ces pays là aient longtemps été sous notre domination et le soient encore d'une façon ou d'une autre c'est une variable d'ajustement la protection internationale mais c'est pas en se focalisant exclusivement sur la variable d'ajustement qu'on va pouvoir traiter les grandes causes des migrations donc je pense que c'est à peu près ça notre idée s'attaquer aux grandes causes des migrations utiliser la protection internationale comme variable d'ajustement et protéger toutes les personnes qui doivent être protégées attention il n'y a pas que le droit d'asile dans la vie pourquoi ? parce que le droit d'asile comme le disait Daniel c'est un instrument politique c'est instrumentalisé tout le temps il y a ce qu'on appelle des échelles de légitimité selon les périodes c'est des nationalités différentes qui sont tout en haut des échelles de légitimité pendant la guerre froide c'était forcément les pays de l'Est les méchants communistes vous tuent au travail venez chez nous vous êtes régularisés en un camp vous obtenez le statut de réfugié en un claquement de doigts pendant à peu près 10 ans ça a été les Syriens on ne peut pas ne pas voir même si on est de mauvaise foi qu'il y a une guerre en Syrie qui elle est grave et qui a créé des déplacements de population de gens qui sont persécutés en dessous on a du mal à placer les Irakiens les Iraniens les Afghans qui ont pourtant des histoires tout aussi sordides mais le droit d'asile étant ce qu'il est étant un instrument politique et bien c'est les Syriens à histoire égale qui vont obtenir l'asile et pas l'Irakien l'Afghan le Soudanais l'Erythréen et autres pour finir sur quelques petites choses que j'avais envie de compléter aussi la France c'est quand même le deuxième pays d'Europe après l'Allemagne où on dépose le plus de demandes d'asile et c'est que le septième à l'accordé donc ça n'est qu'une petite partie de la iceberg et on est vraiment très nul sur l'application du statut de réfugié c'est pour ça qu'on demande vraiment à le réhabiliter et pour nous la variable d'ajustement elle va passer par une réhabilitation du droit d'asile et Daniel parlait de la loi d'avant de Colomb et là il y avait encore quelque chose qui était fait d'encore plus stratosphérique sur l'instrumentalisation il y a une liste de pays sûr qui fait que on traite la demande d'asile des gens qui viennent de ces pays sûr dans une procédure accélérée en fait ça veut dire qu'on la refuse dans une procédure accélérée et en fait sur la liste de ces pays sûr c'est des pays avec lesquels la France entretient un certain type de relations dans la liste des pays sûr il y a le Kosovo capitale mondiale du trafic d'organes il y a l'Albanie mafia et compagnie il y a le Ghana qui est en pleine crise économique en ce moment donc il y a l'Arménie où les Kurdes se font chasser donc il y a tout ça qui voulait être accentué par Colomb qui disait on va faire des pays tiers sûr donc si les migrants qui arrivent en France sont passés par un de ces pays et bien on ne leur accorde pas le droit d'asile donc imaginez un Ghanaien qui arrive en France après être passé par l'Albanie et le Kosovo et je vais conclure sur ça le numéro de sécu c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'en Grèce en fait on en est arrivé là en Grèce tout se fait avec le numéro de sécurité sociale on refuse ou on retarde le fait de donner un numéro de sécurité sociale aux migrants comme ça ils n'ont accès à aucun service donc la santé c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se battre l'accès aux soins l'accès à une protection médicale c'est vraiment la clé parce qu'on ne s'en rend pas compte mais il y a plein de choses qui découlent de ça Alors je vais essayer de reprendre des éléments après je n'ai pas toutes les réponses je vous renvoie aussi donc au livret thématique qu'on a fait on avait aussi fait une brochure parlementaire lors de le débat sur la loi précédente loi Colomb qui reprenait aussi ces éléments mais le livret écrit par l'équipe thématique est vraiment complet bon déjà je pense que ce qui est important les éléments qu'a donné Mickaël il n'y a pas une invasion enfin ça a l'air évident de le dire mais il faut le rappeler en fait on n'est pas submergé par une vague de barbares venus de pays en guerre etc ou d'Africains qui font plein d'enfants et qui vont voilà ça voilà ce n'est pas vrai il y a des éléments sur la crise climatique qui vont de toute façon mais comme plein de dimensions de la crise climatique créer des fractures et pas juste dans les pays du sud ou du grand sud je pense que les périodes de sécheresse ou de grand feu etc ça va être aussi des problématiques internes ça c'est une dimension sur laquelle on met aussi l'accent en disant c'est aussi une des raisons pour lesquelles la question des migrations doit redevenir un enjeu de discussion au niveau mondial et qu'on fasse régulièrement des discussions qu'on renforce les instances parce que c'est à cette échelle-là qu'il va falloir envisager ce qui va peut-être faire une rupture dans le processus global de migration très très stable depuis des décennies la crise climatique va créer très clairement des changements mais bon mais globalement il n'y a pas une situation ingérable au point que voilà on ne sache pas ni comment accueillir ni comment faire pour protéger et par ailleurs pour répondre un peu concrètement nous nous sommes en fait pour le droit commun en fait et quand on insiste par exemple sur la réagération des travailleurs c'est en vertu du droit commun du droit social vous êtes travailleur vous devez avoir des droits etc. c'est aussi l'idée que au delà de ces catégories là c'est faire en sorte que quand on est malade en fait on ait accès à la santé quel que soit le statut qu'on a parce que c'est une question de santé publique de question sanitaire donc on a cette approche là qui peut avoir l'air catégoriel en découpant mais aussi qui permet aussi de réintégrer les enfants parce que c'est le voilà la protection des enfants voilà c'est fondamental etc. donc c'est pour ça après on a aussi une vision globale par exemple le fait de dire on est pour faciliter pour revenir au statut de la carte de 10 ans voilà parce que pendant longtemps il y a eu un statut de résident de carte de 10 ans qui en fait facilitait la vie des gens et voilà qui n'a pas créé plus de de problèmes que ça et qui facilitait la vie des gens donc si on un on facilite l'obtention des visas pour que les gens puissent venir et repartir en gros de comprendre ce qui crée le problème c'est qu'on rend la vie des gens comme ils l'ont dit ils veulent rendre la vie des gens invivables ils disent que c'est pour les méchants etc. mais en fait ils rendent la vie de tout le monde invivable si on permet aux gens d'avoir des visas de venir voilà 3 mois 6 mois etc. et de pouvoir repartir on arrête de créer des situations où les gens viennent avec un visa de 3 mois que pour plein de raisons la personne reste là et se retrouve dans l'inégalité et avec tout ce que ça entraîne donc on est pour une politique voilà de permettre d'avoir des visas plus facilement de permettre d'avoir et là en fait j'allais dire ça fait rentrer plein de gens qui sont aujourd'hui sans papier dans les cases entre guillemets mais c'est parce qu'on a restreint en fait les conditions d'entrée et de séjour de manière globale dans la politique globale indépendamment des catégories on les a restreint pour des raisons politiques sur il faut en finir avec le regroupement familial pour des raisons économiques parce qu'on a moins besoin on les a restreint donc on a créé voilà toute une série de situations où voilà les gens s'ils ne rentrent pas dans les petites cases mais voilà ils se retrouvent donc nous notre vision elle est d'abord globale elle est au niveau international comme on l'a dit elle est de se poser la question des raisons des migrations forcées voilà il y a un ensemble de raisons où on a une responsabilité donc si on réglait ça ou en tout cas on ne participait plus activement à déstabiliser des pays à décimer des agricultures vivrières etc ça ne se fait pas du jour au lendemain mais voilà ça change pour des milliers et des milliers de personnes leurs conditions de vie voire de survie dans leur pays et ce que vous disiez sur les Bolloré etc donc ça c'est pas un échappatoire on pense que c'est une dimension fondamentale et ce qu'on dit ici ben en fait c'est ce qu'on dit sur le reste si on donne les moyens ne serait-ce que si on donne les moyens aujourd'hui aux préfectures de pouvoir traiter correctement les dossiers qu'ils ont c'est-à-dire pas avec moins de gens qui en fait vont faire du travail à la chaîne vont mal regarder les situations ben en fait tout ça c'est du droit comment donner des moyens aux préfectures recruter des fonctionnaires nous ça fait trois mois on fait des auditions des associations pour préparer le texte on a auditionné des fonctionnaires des préfectures voilà qui expliquent comment en fait on leur fait produire en fait de la maltraitance et de la mauvaise administration parce que comme je disais même les gens qui rentrent dans les clous en fait ils ne peuvent pas avoir des droits donc avoir plus de gens en préfecture en finir avec la dématérialisation etc ça 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 règle des situations y compris des gens qui ne sont pas travailleurs mais qui sont là par exemple pour du soin il y a beaucoup de situations comme ça où les gens sont là pour du soin pour plein de raisons qui sont là pendant plusieurs années qui se retrouvent sans papier alors que voilà ils doivent pouvoir avoir accès aux soins et donc avoir des papiers régularisés etc ce que j'essaie d'expliquer c'est que en fait quand on fait une politique globale qui part des situations concrètes des gens qui partent de leurs besoins ben en fait on répond à des situations tout un ensemble de situations particulières que ce soit pour le soin que ce soit quelqu'un qui est là depuis des années au titre de la vie familiale vie privée vie familiale elle doit avoir une carte régularisée et même si les enfants sont grands depuis des années même si les enfants sont retournés au pays quelqu'un qui est là qui a travaillé là voilà doit pouvoir avoir une vie enfin voilà pour nous développer et dire on va faire une politique on va faciliter les cartes vie privée vie familiale les cartes de 10 ans ben ça va régler la situation de plan de gens en fait de plan de catégorie même si on n'est pas de travailleurs même si on n'a plus d'enfants etc donc c'est là où la politique globale on est aussi pour pour répondre concrètement c'est ce qu'on travaillait avec les organisations syndicales notamment qu'on a auditionné le fait de dire que dans la circulaire valse actuellement et même dans ce qu'ils ont présenté pour les sans-papiers il y a toujours en fait le fait de dépendre de la bonne volonté de l'employeur et ce qui met les salariés dans une situation de vulnérabilité et donc on disait par exemple en matière de droit du travail la reconnaissance du salariat n'est pas simplement sur le contrat de travail ça peut être la promesse d'embauche et n'importe quelle preuve qui montre qu'on a travaillé mais qui ne sont pas uniquement parce que le patron dit je suis bien en train d'employer cette personne et c'est notamment au prud'homme où il y a tout un ensemble de faisceaux qui permettent de prouver le caractère salarié de la personne et nous on était pour on avait préparé on préparait des amendements là-dessus pour gagner des choses là-dessus même dans ce texte pourri on voulait argumenter là-dessus donc on prend bien sûr et on est pour dire quelqu'un qui est là qui peut prouver qu'on va l'embaucher où il a travaillé d'une manière ou d'une autre il doit être régularisé et ne pas dépendre du bon vouloir du patron du gentil patron et quand le patron n'est plus gentil il se fait virer donc on est aussi pour travailler là-dessus je suis d'accord sur le fait qu'il faut des victoires et qu'on se bat sur chaque dossier sur chaque campagne on se bat avec les collectifs de sans-papier pour ça je suis d'accord aussi sur le fait que y compris dans ce que nous on propose par exemple sur l'accueil en disant il faut qu'on puisse accueillir partout mais si on envoie des alors parce que vous disiez en Ile-de-France il y a plus d'opportunités oui et non parce que encore une fois ça s'inscrit dans notre vision globale nous on est pour que tous les territoires soient développés pour que en fait les raisons pour lesquelles les gens veulent rester en Ile-de-France c'est parce qu'il y a plus d'associations parce qu'il y a plus d'opportunités économiques parce qu'il y a des trains etc l'idée pour nous c'est aussi de mener une politique qui fasse que dans tous les territoires il y a des opportunités pour le communique il y a un réseau associatif dense que les gens ils aient un accès aux trains ils puissent voilà donc c'est pour ça que la politique migratoire elle va avec le reste elle va avec notre politique de développement des territoires elle va avec l'idée qu'on arrête de tout concentrer dans des métropoles où du coup les gens ils vont là voilà ils peuvent s'en sortir etc donc quand on propose nous de dire un accueil digne sur tout le territoire il faut mener en même temps les politiques qui font que tous les territoires permettent pas simplement aux migrants par ailleurs mais à tous les habitants des territoires de vouloir rester vivre et développer leur territoire et c'est là que ça rejoint en fait une stratégie politique globale et c'est là où la question des migrants ne concerne pas juste les migrants et développer l'accès au service public développer l'accès à l'éducation etc participe du fait que les personnes les plus vulnérables dont les migrants vont pouvoir être protégées avoir des droits être régularisées etc et dernière chose je pense que on sait que c'est possible on sait que c'est possible pas simplement en théorie pas simplement parce que il y a eu plein d'études qui ont été faites pas simplement parce que les associations montrent que l'accompagnement permet que les gens soient stabilisés etc on le sait y compris parce que on l'a fait on l'a fait il y a quelques mois avec les réfugiés ukrainiens qu'il fallait accueillir on l'a fait y compris d'une manière où je me rappelle une travailleuse associative disait dans le 18ème et le 19ème qu'ils ont même mis en place un accueil des animaux de compagnie des ukrainiens et des crits ukrainiens ce qui peut apparaître à la fois rachouvant parce que pour cette travailleuse elle disait moi dans le 18ème et le 19ème c'est un des endroits où il y a beaucoup d'installations de campements sauvages où les gens sont à la rue etc mais je trouve que c'est assez révélateur parce que c'est se rendre compte que oui quand on est arraché l'exil c'est pas un plaisir on a besoin de ce qui peut être un détail d'avoir son animal de compagnie d'avoir des choses etc c'est l'expression d'une sensibilité à l'humanité des personnes sur laquelle il n'y a aucune raison qu'on ne l'étende qu'aux ukrainiens en fait pour moi c'est un exemple qui peut être pris en disant etc mais ça montre qu'en fait on sait accueillir très vite relativement vite beaucoup de personnes tout d'un coup sur l'ensemble du territoire européen dans des conditions où on les accompagne où ces personnes peuvent travailler etc donc en fait on sait faire c'est un choix politique de ne pas le faire pour certaines catégories et pour le coup indépendamment du statut de réfugié ou pas c'est le fait que ben voilà il n'y a pas un risque de déstabilisation brutale si les gens qui arrivent ben on leur donne des papiers on fait en sorte qu'ils aient un toit que les enfants aillent à l'école y compris quand c'est des populations qui parlent la même langue que c'est plus facile que des ukrainiens qui ne partagent pas la même langue donc pour moi c'est vraiment l'exemple que c'est possible et que c'est un choix politique de ne pas le faire voilà on ne le fait pas pour d'autres catégories que les ukrainiens parce qu'il y a une dimension raciste dans ces politiques de considérer que vous l'avez entendu dans les expressions médiatiques ils nous ressemblent pas en parlant de me ressembler à quelqu'un comme moi mais à ressembler à l'image qu'on se fait des européens ils conduisent des voitures comme nous ils ont les yeux bleus donc il y a une dimension raciste et il y a une dimension politique donc pour moi voilà je ne dis pas que c'est simple mais on sait on sait qu'on peut on peut le faire on peut accueillir dignement que ce n'est pas un problème de personne mais c'est un problème de choix politiques qui sont faits et en se battant encore une fois pour le droit des migrants quel que soit leur statut quel que soit le pays d'où ils viennent je pense qu'on se bat véritablement pour le type de société dans lesquelles on souhaite vivre dans lesquelles on vit et qui résonne bien plus que sur la question des migrants c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un combat à la fois spécifique aux personnes concernées et transversal parce que ça parle de la dignité ça parle de l'accès au droit ça parle de faire communauté et je pense que ça parle du coup à l'ensemble de la population de ce pays qui malgré tout je finis là-dessus parce qu'on pourrait penser et se dire que pendant des décennies on nous dit l'immigration c'est un problème les migrants c'est des délinquants etc. on pourrait se dire que du coup dans les grands moments de mobilisation le pays va se transformer en un champ de bataille et en même temps les grands moments de mobilisation de ce pays des dernières années c'est des moments qui rassemblent c'est des moments où les revendications que ce soit les gilets jaunes ou aujourd'hui c'est des moments qui févèrent sur des revendications progressistes et sociales et du coup moi je crois que ce pays n'est ni extrême-droitisé ni macronisé dans ce qui constitue son fonds social économique culturel et c'est ça qui est pour moi un levier pour la bataille je me rends compte que je n'ai pas répondu sur Mayonne parce que c'est un sujet à part entière et je voulais finir sur une note plus positive mais même sur Mayotte je pense qu'on comprend aussi Mayotte c'est un problème pas simplement migratoire c'est un problème d'abord géopolitique parce que Mayotte fait partie d'un archipel qui s'appelle les Comores et dont la situation géographique elle-même crée quelque chose d'assez unique mais c'est pas simplement le lettre du passé colonialiste du fait que la présence de la France a directement institué y compris au sein d'un archipel où pendant des centaines d'années il y a toujours eu un flux un échange les gens qui passent etc c'est pour ça que ça crée une situation très particulière où sur Mayotte la moitié je pense que 40% de la population est étrangère donc en fait ça n'existe nulle part sur un territoire aussi petit et où vous vous rendez compte qu'il y a des risques très forts de littéralement guerre civile c'est à dire que si on crée des batailles rangées entre les maorais français les comoriens étrangers quand vous avez 40% de la population qui est étrangère c'est extrêmement dangereux comme situation Mayotte c'est aussi un des départements les plus pauvres du territoire français les moins développés en train d'instructions donc il y a un problème fondamentalement d'accès aux droits pas simplement des migrants mais de toute la population il y a un problème de discrimination pour plein de raisons etc donc tout ça ça fait une situation où il y a un fort écho dans la population et ça c'est réel et même soutien de ces politiques parce qu'on désigne et ça c'est très caricatural mais ça marche on désigne les comoriens comme la source de l'insécurité parce qu'il y en a il y en a parce que quand vous avez des niveaux de pauvreté de ce niveau là c'est pas génétiquement que les comoriens sont plus violents que les maorais mais voilà les conditions sociales font que il n'y a pas d'éducation il n'y a pas d'accès à l'eau etc donc voilà c'est poudrière mais nous ce sur quoi on insiste et pourquoi on tient on tient là dessus on l'a toujours abordé de la manière de ce qui met la situation de Mayotte ce sont des choix politiques de non développement de Mayotte ce qui met cette situation c'est le fait que on ne tient pas compte d'un problème qui est à la source c'est Mayotte au milieu des comores vous pourrez faire tous les murs que vous voulez les gens ils continueront à passer et ça continuera à être un cimetière marin cette mer entre les autres îles et Mayotte et surtout moi un des choses sur lesquelles je finis c'est qu'en fait ça ne marche pas voilà la politique sécuritaire si Mayotte est à une loupe c'est une loupe du fait que renvoyer toujours plus de gens d'armes et de policiers laisser mourir toujours plus de gens ne marche pas voilà donc à un moment donné nous on tire le fil du droit de l'accès au droit des droits fondamentaux voilà on ne pense pas que faire des exceptions à l'état de droit à Mayotte faire des exceptions à nos principes non seulement règle la situation mais encore une fois ce qui se passe là-bas à un moment donné si c'est testé et que de leur point de vue ça marche c'est à dire que ça permet d'entretenir le cycle sans fin ou l'immigration et une ressource politique ça va s'étendre ailleurs et donc voilà alors il faudrait faire une discussion un peu plus voilà sur Mayotte il y a eu des articles assez intéressants de Mediapart aussi qui reprenaient l'histoire de comment est-ce que il y a une xénophobie qui s'est construite aussi des Mahorais vis-à-vis des Comoriens alors que en même temps c'est des familles élargies c'est les mêmes familles élargies en même temps l'économie ce qu'il y a de l'économie Mahorais elle s'appuie aussi sur le travail des Comoriens enfin c'est des situations historiquement et sociologiquement qui peuvent être pas simples mais ce qui est sûr c'est que les choix politiques qui y sont faits depuis des décennies n'ont fait qu'empirer la situation les choix sociaux les choix économiques et que c'est pas ceux qui ont mis la situation dans cet état qui vont le résoudre parce qu'ils n'ont tout simplement pas intérêt et ça fait bien leurs affaires voilà c'est un peu à la serpe mais ce qui est sûr c'est que pour Darmanin c'était un peu la vitrine pour montrer que vous voyez à Mayotte je mets les muscles et ça servait de produit d'appel pour son texte et le fait qu'il soit en difficulté sur son texte il est encore aussi en difficulté sur Mayotte parce qu'il y a il y a quand même quelques digues en termes de droits qui se maintiennent et puis je pense que à Mayotte c'est une situation particulière mais je ne suis pas sûre que ça aide à convaincre quand on voit l'exemple de Mayotte que ce qui va être fait ici aidera la situation mais voilà je pense que pour moi l'exemple de Mayotte il confirme que leurs politiques elles sont mortifères et qu'elles se font au détriment de tout le monde pas simplement des étrangers et des migrants mais de l'ensemble de la population et tant qu'on ne s'attaque pas aux sources du problème c'est à dire le sous-développement au comore parce que l'instabilité politique au comore qui est aussi le produit des interventions françaises depuis des décennies ceux qui connaissent un peu l'histoire les bords des nards les soutiens au coup d'état etc donc les causes les causes des migrations forcées des comoriens la France y est directement y est directement impliquée même très directement et la situation dans laquelle se trouve une partie de la population qui vit des fois depuis des décennies à Mayotte ça c'est le produit de politique et de choix politique et il peut y en avoir d'autres ça ne veut pas dire que ça ne va pas être simple mais ce sera en tout cas dans l'intérêt général et des populations et de notre état de droit bien meilleur que ce qui est fait aujourd'hui on vous remercie tous pour votre venue pour avoir assisté à cette réunion j'espère que ce sera pas la dernière en tout cas et puis n'oubliez pas de passer au fond il y a des donc des petits livrets du programme si vous voulez en prendre c'est un euro voilà donc n'hésitez pas et puis aussi des tracts et du matériel que vous pouvez prendre et n'hésitez pas à en prendre pour diffuser au fait de chez vous voilà et puis j'espère à très bientôt merci